allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi de l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc je crois que c'est la troisième vidéo en ce qui concerne la bouffe de la romanie et je crois que cette fois ci je vais essayer de déterminer cela donc pour ceux qui viennent juste de voir cette vidéo là sachez que on a déjà fait deux vidéos avant de faire cette vidéo là et donc nous allons continuer et puis je vais vous allez voir tout à l'heure où je m'étais arrêté pour que j'ai pu s'en continuer donc j'ai bien su à play for mfa scholarship même si vous êtes nouveau ou de l'écrit là aussi pour pouvoir commencer mais comme je vous ai dit nous on a déjà commencé alors on va essayer juste en vue continuer voilà donc à pleinement ok donc voilà et n'oubliez pas j'ai déjà rappelé les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là il y a quoi il ya votre diplôme il y a l'estat de naissance il ya votre des relevés des nôtres et tout ça voilà donc quand vous voyez là vous voyez que nous on était à la partie 3 les deux parties quitter là on avait déjà fini de faire cela vérifiant sur le 2 dans les normes ça doit être rempli vous voyez là tout est rempli voilà d'encore nous sommes sur la partie 3 voilà donc c'est ce que nous étions ici on a rempli degré désiré c'est à dire si vous partez ouvrez à l'effet la licence ou cliquez sur bachelors de gré si vous voulez aller faire le master ou dessus master degré et j'avais eu comme ça des abonnés qui m'avait qui m'avait demandé est-ce que avec une licence il peut aller reprendre une licence si vous avez une licence vous allez faire le master voilà parce que c'est une fête le master vous le niveau d'étudiant c'est là c'est la proportionnelle à votre âge et quand comme ça ça compte beaucoup donc et puis en plus de ce qu'ils veulent me dit c'est quoi c'est que lorsque vous faites la licence et que vous voulez aller faire la licence les documents qu'on va mettre en ligne ne sont pas les deux mots de la licence mais plutôt les documents de du baccalauréat alors que ainsi qu'on s'est votre âge et le diplôme du baccalauréat peut-être même qu'il ya six ans il ya sept ans un certain des éléments là vous comprenez que ce n'est pas fonctionnel et quand c'est comme ça vous diminuez votre chance d'être d'être parmi parmi les boussiers vous comprenez voilà donc si vous avez fait la licence vous avez la licence allez-y pour ce que le master c'est plus mieux c'est le conseil que je voulais vous donner ok donc ici par exemple comme ça high school graduate has mentioned in your diplôme du baccalauréat donc ici par exemple vous devez mentionner si par exemple vous avez 8,6,10 si je vais dit comme ça si vous êtes dans un pays où la notation c'est sur 10 vous mettez 8,10 ou bien si vous avez par exemple comme ça c'est sur 20 vous mettez 40 sur 20 et si c'est un pourcentage par exemple comme ce qui a dit excusez moi vous mettez 50% 60% vous comprenez maintenant c'est suivant voilà on peut mettre 7,20 15 ans suivant et tout ça voilà donc nous on considère que nous sommes nous sommes en côte d'ivoire en côte d'ivoire c'est suivant donc ici par exemple comme ça si vous avez très souvent vous mettez 13 ici vous comprenez vous mettez 13 là et vous allez maintenant chercher quel équivalent du 13 dans le système de la roumanie vous comprenez voilà donc parce qu'il y a plusieurs étudiants qui vont poser cette question là donc je vais essayer comme ça de vous montrer un peu en essayant de faire quoi en essayant de calculer vous comprenez voilà donc ici je vais aller ok donc comme je vous le disais pour calculer la moyenne dans le système de la roumanie qu'est ce que vous avez fait moi je considère que je suis en côte d'ivoire donc en côte d'ivoire c'est suivant nous avons les moyennes suivant alors comment est-ce que je passe de la moyenne suivant pour la moyenne sur 10 dont j'ai considéré que j'ai 14 de moyenne par exemple comme ça j'ai c'est 14 du moyenne dont j'ai 14 suivant ici en côte d'ivoire par exemple et je veux que cette moyenne là soit sur 10 ans dans le système de la roumanie donc comment j'ai fait donc d'ici là j'ai choisi le 14 et c'est que la totalité c'est suivant chez moi donc je peux mettre 20 par exemple ici voilà et la totalité en marais donc ici par exemple comme ça je mets 10 donc je mets 10 ici voilà ça c'est pour la roumanie et j'ai 14 j'ai 14 donc je mets 14 ici vous comprenez maintenant je dois trouver l'équivalent du 14 du 14 ans sur pour pour 10 ici je dois trouver ça ici voilà donc maintenant comment est-ce que je vais faire pour pouvoir trouver ça là voici comment ce que vous devait faire vous devait faire l'élément qui est là l'élément qui se trouve là c'est là c'est la règle de croire l'élément qui se trouve là fois les 10 divisé par les 20 donc si je viens ici dans création un instant je vais vous montez un peu pas des flèches voilà donc quand j'ai fait ça fois ça et après j'ai fait ce qu'est ce que j'ai fait il fait ça fois ça et après j'ai fait ce qu'est ici divisé par ça donc j'ai fait ça le 14 fois le 14 fois 10 et je divisons par 20 donc en faisant 14 fois 10 divisé par 20 vous allez voir que vous avez trouvé au moins 7 donc c'est fait 14 fois 10 ça fait 140 140 divisé par 20 vous allez trouver 7 vous allez trouver c'est donc s'il fait par exemple 14 14 il est là 14 fois 14 fois 10 égal à quoi égal à 140 et je divisons pas enfin c'est égal à 7 donc du coup ici je trouve à 7 donc ça fait 7 su 10 vous comprenez et ça c'est pour ceux qui ont par exemple comme ça une notation suivant dans le pays ce que la notation suis 4 dans le pays comment vous allez faire sur 4 vous allez mettre pour le tout à ce su 4 4 ici et le tas de la roumanie le temps de la roumanie c'est quoi c'est 10 donc vous mettez dit cela ok et vous avez par exemple 2,8 2,8 7 ans sur 4 vous vous avez 2,8 7 sur 4 2,7 sur 4 voilà donc pourquoi trouver l'élément ensuite 10 vous avez fait 2,8 7 qui se trouve la fois les 10 ici divisé par 4 donc ça fait 2,8 7 fois 10 égal à combien égal à 27 égal à 27 divisé par le 4 qu'elle a on va ici ça fois ça divisé par sa visée par 4 voilà donc 27 divisé par 4 on a trouvé au moins 6,15 donc ça fait quoi ça fait égal à 6,1 75 ans suivant sur 10 plus tôt donc vous avez compris donc ça c'est la suite dix donc vous avez 6,1 75 sur 10 ça veut dire quoi pour une personne qui a 2,8 7 sur 4 je lui ça répète en civilisation 15 aussi 10 ans en roumanie voilà donc j'espère que vous avez saisi et si vous avez tous des soucis voilà vous pouvez cliquer en commentaire et puis je vais essayer de vous répondre voilà ça sera mieux comme ça donc c'est un peu ça donc si moi je considère que j'ai eu 13 j'ai eu 13 à l'école par exemple comme ça ici je vais mettre quoi je vais mettre 13 je mets 13 là donc directement sur 10 comment je fais il fait 13 x 10 13 x 10 divisé par 23 x 10 égale à 130 divisé par 20 égale à 6,5 donc ça fait 6,5 sur 10 donc ça fait 6,5 sur 10 vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc ça fait 6,5 sur 10 ok donc le diplôme a été remis par qui si je prends mon pays qui est la côte d'ivoire comme d'ivoire république de côte d'ivoire je vais mettre côte d'ivoire pour voir ce qui sort donc ici le bout de côte d'ivoire donc ici qu'est ce qu'on nous demande on nous demande maintenant je vais essayer de faire la vidéo pour terminer cette vidéo la voilà maintenant donc ici on me demande comme ça de mettre le cv ici on est pdf à sept idées et puis c'est seulement le fichier doit être seulement en pdf et plus le volume maximale doit être de 4 mégabits donc on va ici de nombre de temps plein philippe fill in mieux data et upload donc ici ils ont mis un élément là qu'on va essayer d'être chez moi voilà donc ça c'est le cv qu'ils demandent danser le cv que une demande du rempli donc je vais l'enregistrer ici voilà et puis je vais ici par exemple comme ça ouvrir le cv s'il ya des éléments que je dois vous indiquer je vous indique et puis vous faites avec donc ici et il vous donne un cv le formulaire donc pour ceux qui m'ont écrit les messages ainsi qu'ils concernent les formulaires de l'eau passe voilà donc ici il ya le cv que vous devez rempli ils ont donné un exemple de cv que vous devez rempli donc vous prenez cet exemple là voilà vous activez et vous remplissez c'est aussi le cv européen passe comprenez voilà donc j'avais dit que le cv en ligne mais vous m'avez dit non que vous voulez ce que moi j'avais moi j'avais donc voilà vous l'avez et c'est le cv européen passe donc vous devez essayer de remplir cela voilà donc c'est le cv repasse ou db c'est de la plus cela avec les éléments qu'ils ont donné eux-mêmes pour ne pas trop vous en aider donc le cv repasse je sais que vous pouvez le faire ok donc ici une fois que vous finissez moi je vais mettre un cv quelque part pour que on puisse avancer donc cv ici ok ici ici c'est pour l'extrait de naissance ok et ici c'est pour l'extrait de naissance en traduit voilà donc si vous avez un essai de naissance qui est quoi qui est un arabe voilà vous devez forcément traduit en français ou en anglais mais de préférence en anglais j'espère que vous comprenez mais de préférence en anglais ou bien en langue ou même voilà donc si vos dossiers vos dossiers et en français ou bien l'anglais alors c'est déjà ok ce n'est pas un problème mais si votre dossier est en français parce qu'il est très bien télécharger une traduction autorisée dans le cas de l'original le document original qui n'est pas en mais qui n'est pas en anglais qui n'est pas en français mais qui n'est pas en espagnol donc ça veut dire quoi ça veut dire que si votre dossier est en français en anglais en espagnol et en mais alors c'est ok il n'y a pas de problème si votre dossier est dans une autre langue comme l'arabe ou bien une autre langue qui n'est pas ici comme le russe par exemple qui n'est pas mentionné ici alors vous devez traduit en anglais de préférence en anglais voilà maintenant si vous ne voulez pas en anglais vous traduisez ou traduisez en langue ou même ok donc moi je vais essayer d'insérer un document sinon ils vont pas me laisser avancer je vais insérer ce document là et ici aussi on met le passeport ici aussi c'est la même chose un passeport traduit et tout ça donc moi je vais mettre je manquais là ok si vous avez un certificat de mariage ou de divorce et tout ça voilà vous devez mettre là vous voyez que l'élément n'est pas en rouge ça veut dire que c'est pas vraiment très important ok donc ici le diplôme votre diplôme si c'est le baccalauréat vous mettez vous comprenez voilà et vous devez traduit au cas où n'oubliez pas l'élément ne doit pas dépasser les 4 mégabits voilà donc essayer de voir ce sens là on n'est pas dépasser ok moi je vous ai dit que je considère que je viens pour la licence donc moi j'aime le baccalauréat voilà et ici vous mettez maintenant les transcripts c'est à dire les notes les notes que je vous avais dit si par exemple ou pour pâte et fait le master la licence ou pas de fait le master alors les éléments de la licence statut les diplômes ou bien les rêver des notes mettez-les dans un seul document pdf est inséré inséré ça ici voilà parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout ça donc il m'a dit tout l'un seul document pdf ce qui fait c'est qu'il veut le faire par exemple la licence voilà est aussi qu'à ce que vous avez fait si vous avez vous dit moi de seconde première et terminale et que vous voulez les mettre ici et c'est de les mettre dans un seul document pour les insérer là au cas où vous n'avez pas cela vous prenez juste votre diplôme de votre baccalauréat voilà vous prenez juste votre diplôme de baccalauréat et le le relevé qui est relié à ce diplôme là vous mettez là et vous mettez le diplôme là vous mettez le relevé là et c'est tranquille et c'est tout voilà donc moi ici je vais essayer de mettre un document pour qu'on puisse me laisser avancer voilà donc n'oubliez pas aussi les éléments doit être un fichier pdf ok ici il ya ce qu'il faut un faux candidat in the last year of study aux femmes ressentent l'égard d'une fois dans ici c'est qu'à reposer la question est ce que si je suis en train de demander je peux poursuivre et tout ça c'est possible de postuler voilà vous devez mettre l'élément là vous comprenez vous devez mettre en si vous si vous voulez faire le master et que vous êtes en licence 3 actuellement vous pouvez mettre les éléments de la licence et de la licence de ici et si vous avez un certificat de fréquentation aussi vous essayez d'insérer ici voilà pour pouvoir avancer ok donc je vais avancer et si naissance step si un élément qui n'y va pas vous me signaler je vais aller revoir pour ne pas tout mélanger voilà donc n'oubliez pas les éléments doivent être détaillants 4 mégabits pour que sa puissance en risque et que sa puissance sauvegarder voilà donc elle installe sa charge donc n'oubliez pas ceux qui sont en licence 3 peuvent poursuivre ceux qui sont peut-être un terminal aussi peuvent poursuivre donc c'est à vous de savoir comment remplir et puis comment faire pour pouvoir la voix le seul problème ici cette bourse là c'est pas compliqué l'élément dont vous avez besoin et que vous devez savoir faire c'est quoi c'est la sélection des universités voilà donc maintenant que sa charge vous allez voir un peu on va aller voir un peu le cv le cv ici on a quoi dans les sexes dans les naissances nationalité région votre expérience vous avez vous pouvez le faire comme un cv normal vous voyez il ya les mêmes éléments comme un cv normal voilà et si c'est vu là c'est un anglais alors en plus c'est ça comme ça en anglais ce n'est pas un problème ce n'est pas du tout un souci voilà maintenant ce qui veut traduire ça en français voilà une traduité aussi en français ça ça l'engage que vous voilà donc sinon vous devez remplir cela en fait en anglais comme vous l'avez récupéré sur le site ce n'est pas un souci voilà donc je reviens là nous sommes sur la quatrième partie c'est à dire l'étape de sélection des universités donc ici l'université pour l'année préparatoire c'est à dire l'année où vous allez étudier la langue roumaine donc ici comme je vous avais dit essayer de choisir des universités où les musiques sont pas vraiment reconnus voilà je crois que si vous choisissez les musiques sont pas vraiment reconnus vous allez avoir assez les chances d'être sélectionnés donc ici vous avez choisi l'université où je vais aller fait la langue ou maintenant c'est à l'université de craie créé ou va voilà à l'université créé ou va ok donc option 1 préférence d'université moi j'ai choisi l'université des arts ici ok après ça le domaine qu'il a choisi ce n'est pas à ces visiteurs a ok et seconde chance d'université j'ai apporté l'université où j'avais choisi mon élément de ici par exemple par la machine agronomie non ok et ici je vais choisi par comme ça l'étude à l'économie ok donc une fois que c'est fait c'est qu'on suit ok d'un nouvel de généraux en le matériel pour mâcher ce film rams confirm your understand d application world ok donc et on me dit que je dois maintenant confirmer ici que j'ai tout à fait tout compris et tout ça et une fois que vous cliquez là pour confirmer maintenant qu'est ce que vous avez fait vous allez venir là ici ici vous allez me mettre et si on a bien mieux qu'on vit à la ici on a bien mis à l'année l'étude des naissances à la gamme le passeport on a ici un diamètre le diplôme et si on y a tout fait ok donc si vous voulez revoir vous pouvez cliquer là pour aller remplir ce qui est là maintenant une fois qu'on a fini ou cliquer sur ce métier application et c'est fini mais moi je n'ai pas rempli du vrai dossier vous prenez je n'ai pas rempli du vrai dossier donc je n'ai pas soumettre l'application c'est juste vous montrer comment ça se passe voilà tant que pour la bouse de la roumanie je crois que c'est déjà fait et je crois que le plus important ici dans cette bouse là c'est le choix des universités donc faites présentation et fait des recherches sur les universités que vous avez choisi pour aller y étudier voilà donc les gars c'était un peu ça et puis c'était moi le saman hospital et des héros des héros aussi si j'ai pris assez de temps pour finir cette vidéo là voilà et à plus les gars c'est tout bon chasseurs Mous-titrage ST' 501